Les portes de fer C'est un livre d'un homme qui est le narrateur de mon livre. Le livre raconte trois périodes de sa vie, de sa jeunesse dans les années 70, l'âge mûr, les quarantaines dans les années 90, et puis le moment présent où il approche la soixantaine. C'est l'horizon d'une vie avec trois parties consacrées à trois sensibilités différentes liées à l'âge de quelqu'un des années 20, des années quarantaines, des années 60. Ça raconte les relations de cet homme avec les femmes. Il y a assez de femmes, pas mal de femmes dans le livre. Je pense qu'il y a neuf relations différentes venant de sa relation avec sa mère, qu'il perd dans le premier chapitre. Elles sont malades, cancers. Donc la première partie du livre est consacrée à l'adieu à la mère. Et en même temps, c'est l'histoire de la première amour, ce qui se passe en même temps, dont l'amour et la mort. Les premières rencontres avec les émotions les plus profondes. Dans les années quarantaines, c'est un homme qui s'est divorcé, qui vit seul. Donc c'est une histoire de solitude, de vivre avec la solitude, de vivre tant de la solitude parce qu'il a vraiment choisi d'être seul. Mais c'est la période où il fait encore une rencontre avec une femme, une femme venant de l'ex-Yougoslavie. Donc c'est aussi un chapitre où l'on rencontre l'histoire commune dans l'Europe, l'histoire grande, vaste de notre continent, à travers cette relation avec Ivana de l'ex-Yougoslavie. Et dans la troisième partie, c'est un homme qui chède un regard de nouveau sur sa vie, toutes les relations rompues, tout ce qu'il a perdu, mais en même temps aussi une histoire de sa relation avec la littérature. Parce qu'à travers tout le livre, il est question de quelqu'un avec une relation très forte, très profonde avec les arts, avec la littérature. Donc c'est un livre sur l'amour, mais c'est un livre sur la relation entre les arts et la vie aussi, et comment la vie peut être marquée par la relation avec l'art. On se pose toujours la question du bonheur, n'est-ce pas, d'être heureux. Pour lui, ce n'est vraiment pas ce qui pèse dans sa vie, parce qu'il y a évidemment dans chaque période de sa vie, il y a les moments de bonheur, il y a des heures heureuses, mais en même temps, il est toujours sur la recherche d'un contact plus profond avec le monde, avec les autres, avec l'amour. Et c'est cela qui est plus important pour lui, c'est entrer dans une relation plus vraie, plus dense, plus intense, avec la vie même. Et il n'est pas très troublé par la question du bonheur, parce que pour lui, ce n'est pas ce qui pèse vraiment. Ce qu'il cherche, c'est le sens de la vie. C'est de trouver un sens dans une vie qui est plein de désastre, une vie dans un monde moderne, où l'on est laissé à créer le sens soi-même, n'est-ce pas, ce qui nous laisse assez fragiles envers toutes les possibilités d'un monde fluide, plein d'ambivalences. Mais lui, il cherche le sens, et le sens, pour lui, c'est plus important que le bonheur, chercher à être heureux. Au début, c'est un jeune homme très politique, parce que c'était les années 70, et tout le monde était marxiste, lui aussi. Mais il fait la découverte que dans les arts, dans la littérature, il trouve ce qu'il a recherché dans l'engagement politique, ce qu'il y a à faire avec une conception de la vie plus forte, plus engagée. Ce qu'il manque dans les années mûres, c'est l'espoir dans les années 70, l'espoir que la vie peut être façonnée autrement que telle qu'elle est. Il manque l'utopie, l'utopie des années de la révolte, n'est-ce pas ? Ce n'est pas parce qu'il manque les idées socialistes d'une autre société, mais il manque l'idée que la vie peut être vie d'une manière différente. Il manque ce désir pour l'autrui, qui est perdu au choix de lui, où tout le monde s'engage pour le marché, et où tout est dominé par le marché et le sexe. Ce sont les deux forces contemporaines qui marquent la vie. Et pour lui, la vérité n'a rien à faire avec le marché, parce que pour lui, ce qui pèse, c'est sa relation avec la spiritualité de l'art. Et en même temps, il fait la découverte que le vrai contact avec une femme a peu à faire avec le sexe. Évidemment, il a du sexe là-dedans, mais ce qui est plus important, c'est le contact émotionnel, c'est le contact entre les âmes. Donc c'est un vrai romantique, si vous voulez, dans un temps complètement focalisé sur le matérialisme. Donc oui, on peut rester idéaliste, si vous voulez, même dans l'âge de la soixantaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada